Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier nail art de l'année et il s'agit d'un nail art pour le nouvel an, inspiré d'une illustration trouvée sur Pinterest qui est sur le thème de l'astrologie chinoise. Pour commencer, j'applique de la base pour protéger mes ongles des pigments des vernis. Puis j'applique un vernis beige rosé en 2 ou 3 couches suivant l'opacité de votre vernis avec comme toujours la première couche bien finie qu'on laisse sécher 5 minutes, puis les autres couches un peu plus épaisses qu'on laisse sécher 10 minutes à chaque fois. Une fois que mes ongles sont bien secs, j'applique du top coat mat pour matifier mes ongles et pour permettre à la peinture acrylique de mieux accrocher au vernis et j'ai laissé sécher toute une nuit. Ensuite, je me munis de mon pinceau fin et je vais mélanger dans la peinture acrylique bleue, verte et blanche pour obtenir une couleur un peu bleue-vert d'eau. Et je vais colorier le dernier quart de tous mes ongles. Si la bordure supérieure de votre bande bleue n'est pas parfaitement droite, ce n'est pas très très grave qu'elle sera recouverte par la soudine, essayez tout de même de faire quelque chose de droit. De toute façon, vous pouvez toujours gratter délicatement avec un cure-dent trempé dans de l'eau pour rectifier. Après, je prends un pinceau liner que je trempe dans de la peinture blanche diluée et je trace une bordure blanche sur la bordure supérieure de la bande bleue que l'on vient de faire. On va passer aux choses sérieuses et on va commencer le motif central de Cine Eyelard que j'ai fait en accent nail. Donc avec mon pinceau fin, je vais dessiner un rat slash une souris puisqu'en astrologie chinoise, 2020 sera l'année du rat de la souris. En barre d'infos, je vous ai mis le lien de l'illustration qui m'a inspiré pour Cine Eyelard et pour que vous puissiez mieux comprendre le motif. Donc j'ai commencé par dessiner la tête et les deux oreilles en forme de rond que j'ai un peu superposé. Vers le bas de son corps, j'ai fait un arrondi pour sa cuisse. Et j'ai relié sa tête au reste de son corps par une ligne verticale. Avec de la peinture grise obtenue en mélangeant du blanc et du noir, je viens faire quelques ombres pour délimiter ses oreilles et sa cuisse qu'on ne me voit pas faire à l'écran car je suis hors champ. Je m'excuse pour ça, je ne suis pas encore habituée à filmer dans cette position donc j'ai encore un peu tendance à être hors champ. Donc il y a certaines étapes qu'on ne me voit pas faire. Toujours avec ma peinture grise, je fais le col de sa veste. Aussi de sa manche en faisant une petite bande verticale qui part du menton du rat et qui descend en direction de son ventre. Avec de la peinture bleue claire, je dessine sa veste. Avec de la peinture blanche, je dessine une main en forme de moufle. Avec du gris, je reforme la manche. Avec de la peinture bleue foncée, je trace les contours de la veste ainsi que le contour de la manche de la veste pour bien délimiter le bras de mon rat. Avec du rose clair, je dessine un rond dans l'oreille tournée vers nous en laissant apparaître un contour blanc. Et j'en profite pour dessiner les deux pieds du rat. Comme le rat est en train de marcher, je fais le pied arrière plat et je fais le pied au bout de sa cuisse inclinée. Et je fais aussi un petit point rouge au bout du museau pour terminer son nez. Avec de la peinture noire, je fais un petit point pour l'oeil et je fais les moustaches autour du museau en faisant des traits extrêmement fins. Je fais un petit point blanc dans l'oeil pour lui donner un air plus vivant. Avec un rose encore plus clair que précédemment, je fais une petite tache sous l'oeil pour une joue rosée. Avec un vernis beige plus foncé que le vernis de base, je dessine des montagnes avec un sommet pas trop pointu mais pas trop arrondi non plus sur tous mes angles. Je vous recommande de faire les montagnes avant même de dessiner le rat, ça sera plus pratique. Avec de la peinture blanche, je trace plusieurs finies lignes dans les montagnes en suivant leurs courbes. Avec un vernis marron ou de la peinture marron et un pinceau liner, je dessine un bout de bois qui part de la main du rat et qui est horizontal. Avec du blanc, je dessine à la verticale le cil d'une lanterne qui part du bout de bois. Là, je dessine une lanterne bicolore, donc avec de la peinture orange mélangée à du rouge, je dessine un rectangle en perspective. Le haut de la lanterne sera orange et le bas sera bleu, donc pensez à faire des sections de couleurs égales. La partie de la lanterne qui est puise vers le rat doit être plus foncée, donc je la fais avec du rouge pour le haut et du bleu foncé pour le bas. Avec de la peinture blanche extrêmement diluée, je dessine quelques nuages sur tous mes ongles en essayant de leur donner un aspect un peu estompé pour les faire léger. Donc je n'hésite pas à tapoter délicatement sur mes nuages avec mon doigt pour les estomper un peu. Je reprends du gris et je trace une petite ombre sous la main pour faire l'autre main. Avec mon vernis marron, je dessine une branche d'arbre qui part du côté de mon ongle. Avec de la peinture verte et mon pinceau fin, je dessine les feuilles en leur donnant une forme d'éventail. Donc je dessine un V et je remplis l'intérieur des traits verticaux. Avec mon vernis beige foncé utilisé pour faire les montagnes et un doting tool aiguille, je fais quelques petites fleurs à 5 pétales. Et avec mon vernis beige de base, je fais un tout petit point au centre des fleurs pour faire le cœur de la fleur. Avec de la peinture bleue et toujours mon pinceau fin, j'écris sur le haut de mon majeur Happy New Year et 2020. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais pour faire des traits fins, travaillez bien avec la pointe d'un pinceau fin, trempé dans la peinture bien diluée. Une fois que tout est bien sec, j'applique une bonne couche de top cause que j'étire du bout du pinceau pour permettre au nail art de tenir plus longtemps et protéger la peinture acrylique qui partirait sous l'eau. J'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle. Et voilà le résultat final, j'espère qu'encore une nail art vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon réveillon du nouvel an. Je vous retrouve l'année prochaine pour de nouveaux nail art. Bye !